Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle accro-tidienne du 4 mars 2019 je suis GLG votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au dimanche en ce moment c'est compliqué mais au moins du lundi au vendredi ça c'est garanti avec une accro-tidienne tous les jours à 15h et normalement mardi jeudi en live bon là vous avez vu si vous avez vu un peu la quotidienne de samedi le live c'est un peu compromis parce que la situation a un petit peu changé en 4G avec Streamlab c'est un peu compliqué parce que le ciel est un petit peu plus lourd je me demande si je vais pas retenter un live mais directement avec l'application youtube stream qui est dans les téléphones l'application est beaucoup plus légère alors c'est moins rigolo il n'y a pas vos noms qui s'affichent sur le côté ici il n'y a pas les pop-up les machins et tout donc au pire vos noms s'afficheront le lendemain quand on fait en différé et tout je vais voir comment je vais régérer un peu le dossier je pense l'important ça serait bien de faire des lives après si c'est pas aussi sophistiqué comme ça il faudrait qu'au moins techniquement ça arrive à se passer plutôt pas mal voilà allez comme tous les jours notre émission fonctionne grâce au café parce qu'on est autour de la machine à café c'est l'heure c'est 15h vous pouvez soutenir l'aventure et m'aider à financer un nouveau studio par exemple bon là on est on est en mode on est en mode attente voilà on est en mode attente et après bon bah après une fois quand ça ira mieux on prendra un nouveau studio génial avec des pom pom girls des bars de la dance et tout ça va être trop bien non je déconne vas-y mollo voilà tu veux une aventure sur tipeee soit en m'offrant un café qui donnera accès à notre tombola du mois je rappelle ce mois ci il y aura un des écouteurs Huawei à gagner les earbuds qui non c'est pas celui-là non c'est la radio qu'il faut que je fasse les earbuds à gagner et tout il y aura pas mal de trucs bien ce mois ci hein j'ai beaucoup j'ai reçu beaucoup de trucs on en parlera tout à l'heure tu verras ça va être pas mal si jamais t'as pas de thunes mais que tu veux quand même soutenir l'aventure tu peux aller sur tipeee regarder un clip ici à droite là tu vas regarder un clip ça dure le temps d'un clip et ça me rapporte un petit peu alors c'est des coûts de 5 centimes mais si vous le faites tous les jours trois fois bah ça fait 15 centimes 4 euros 50 par mois c'est plus qu'un café à deux balles on est d'accord tu peux également le faire sur tipeee voilà ça permet de soutenir l'aventure et d'aider à changer un petit peu la situation je veux dire de temps en temps la situation est incroyable bon là elle est un peu moins incroyable toi il y a l'upgrade et downgrade par exemple voilà donc ticket de tombola en mars ça on en a parlé nanana donc la tombola je devais la faire la semaine dernière bon vous pouvez pas vous expliquer plus que ce qui se passe maintenant aujourd'hui la vie privée doit rester un petit peu privée à cause beaucoup trop de langues de pute sur internet la situation a changé la situation a changé un des fois assez génial des fois c'est moins bien mais comme ça vous pourrez me voir rebondir tel un kangourou dans la dans la jungle australienne c'est comment il s'appelait ce kangourou là il y avait un dessin animé qu'un kangourou et le premier qu'il trouve en commentaire comment s'appelait dessin animé que kangourou gagne rien mais gagne gagne mais rien voilà l'important c'est de participer et de gagner bien évidemment bon page facebook j'ai pas eu trop trop le temps de m'en occuper on devait faire une soirée ce week-end machin et tout alors j'ai filmé mais j'ai pas la tête à ça pareil y'a pas eu de live dimanche parce que techniquement samedi c'était bien la merde et ensuite il se passe tellement de trucs en ce moment entre voilà l'accident de moto et machin les trucs donc j'ai préféré mettre un peu les hauts là et c'est pour ça qu'on va calmer un peu le jeu pendant un petit moment on va assurer le minimum syndical et le on va assurer les trains voilà mais ils seront peut-être pas ils seront à l'heure bien évidemment mais ils seront pas les plus jolis trains pas le rapport il dit qu'il voit pas il dit qu'il voit pas le rapport c'est pas grave bon vous pouvez également me suivre sur instagram pour ceux qui le veulent sur mon instagram c'est greg le geek vous êtes nombreux nombreux à me rejoindre c'est le seul endroit où je poste un petit peu tous les jours quand il se passe quelque chose donc n'hésitez pas à venir mauvaise nouvelle mais il y aura quand même une bonne nouvelle derrière il n'y aura pas de live mardi et jeudi cause un problème de 4g il faut que je regarde pour solutionner un peu ce problème de 4g ou machin deux j'ai besoin de souffler un petit peu j'ai besoin de souffler un petit peu parce que c'est un peu compliqué en ce moment donc les acro-tidiennes en assurera il y aura bien une émission mardi et jeudi mais elles seront en différé il n'y aura pas de live mardi et jeudi c'est sûr pas d'acro-tidiennes en live donc vous aurez bien une acro-tidienne de lundi à vendredi mais il n'y aura pas de live ni mardi ni jeudi le tirage au sort de la tombola on le fera donc du coup demain en différé vous le verrez demain soir à 15h pour vous mais ça sera pas en live et pour le live j'essaierai peut-être qu'on fera un test dans la semaine en 4g un live qui sera indépendant des acro-tidiennes l'acro-tidienne restera un acro-tidienne comme ça propre et peut-être que je ferai un live pour faire un essai je vous dirai l'heure je vous préviendrai à l'avance sur jtgeek sur facebook et tout sur les réseaux sociaux et tout je mettrai sur youtube en disant tiens on fait un live en 4g pour voir comment ça marche comment ça se passe on se dira bonjour on se fera des bisous je pourrais répondre à vos questions mais encore une fois aux questions il faudra que ça reste dans le dossier dans le domaine tout ce qui est vie privée machin et tout ça doit rester maintenant totalement particulier parce que je sais ils se reconnaîtront parce que maintenant je sais qui veut me voilà bon il n'y aura pas non plus l'épisode des feux des marabouts toute cette semaine laissez moi un peu le temps d'écumer et de revenir encore plus fort et maintenant on attaque directement les news bon une des news les plus rigolotes du jour c'est bien évidemment le one plus 7 un petit rendu 3d qui commence à apparaître alors cette histoire de caméra pop up bon c'est vraiment pour dire d'avoir un plein écran et tout et peut-être qu'on pourrait avoir une caméra pop up sur le one plus 7 ce qui serait un demi un demi étonnement parce que étonné oui non mais moitié étonné oui je rappelle opo vivo sont dans le même bateau opo vivo ont lancé ce truc là ils ont les brevets et tout machin maintenant il va falloir qu'ils rentabilisent un peu tout ce que ça leur a coûté en recherche et développement et aujourd'hui le balancer directement sur un one plus 7 ça pourrait avoir du sens après on n'a pas beaucoup beaucoup plus d'informations sur le one plus 7 si ce n'est la news qui va venir après 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 et vous allez vous comprendre que ça a du coup beaucoup beaucoup plus de sens dans la famille opo vivo et le petit one plus le la famille will me on sait pas trop encore ce qui va se passer voilà donc eux dans l'article on parle directement du v15 pro c'est normal c'est dans ma news un écran 6,15 pouces et tout encore voilà on est dans la spéculation mais le one plus 7 pourrait avoir encore une fois qu'est ce que vous pensez éventuellement dites moi en commentaire si ce one plus 7 arrivé avec une caméra pop up est ce que vous en batteriez les couilles c'est très bien est ce que c'est génial est ce que c'est nul parce qu'encore une fois on voit bien que la solution qui pourrait être qui pourrait être adopté ça serait une solution pas mécanique c'est à dire que tu montes à la main mais un truc électronique avec une caméra qui fait je fais super bien je fais aussi bien les vitres électriques mais je vous garde ça pour une prochaine fois donc bon moi non moi non moi un truc mécanique encore au pot le fait très bien un truc mécanique au moins tu es sûr ça va jamais tomber en panne tu l'ouvres ça ça hop tu montes ça ouvre et hop voilà là le truc de mettre un truc dedans c'est très très classe on est d'accord mais je trouve que faut qu'il faut voir vraiment dans le long terme et je sais que la plupart vous aimez bien garder au one plus pendant longtemps là on se dit j'ai pas dire ça pue la merde mais c'est un peu compliqué on parle bien évidemment du redmi note 7 qui est tombé du coup vendredi le redmi note 7 on m'a dit ah t'as pas parlé mais non parce qu'en fait j'ai fait la news avant que j'ai fait la news avant que la news tombe donc du coup j'ai pas pu vous en parler bon le redmi note 7 qui en fait correspond encore une fois à tous les fantasmes dont on pouvait attendre de ce nouvelle marque de xiaomi qui ne s'appelle plus xiaomi mais bien redmi note 7 et en parlant redmi note il y a une news qui est liée à ça ne quittez pas tout de suite tu vas voir il y a plein de trucs bien aujourd'hui tu vois le fait de se voir un peu moins peut-être qu'on a plus de choses à se dire non je déconne non c'est juste parce que j'ai rien branlé ce week-end et que du coup quand je suis sur internet il y avait beaucoup plus de news un écran 6,3 pouces en full hd 19 neuvième ça c'est trop génial bon des caméras d'enfer avec des 40 millions de pixels ça c'est trop génial machin et tout une protection Gorilla Glass c'est bien le Snapdragon 675 c'est pas ce qui se fait de plus fou mais encore une fois c'est un très très bon choix c'est très très judicieux pour un petit processeur octa-core bon après les configurations 4, 64, 6 plus 128 ça c'est trop bien trop génial machin et tout la caméra bon 41 pixels à l'arrière là par contre ça peut faire un petit peu de mal un téléphone le sony mx nananana en fait j'ai même pas vraiment lu la news bon de la charge rapide encore plus rapide que rapide est-ce qu'il y a le prix à la fin nananana price 13 000 oh des roupies attends est-ce qu'ils vont traduire est-ce qu'il a fait son boulot 200 dollars le set pro 200 dollars et le 6, 68 239 dollars t'imagines le truc il est mieux que le 7 et il est moins cher c'est là où on se dit redmi on comprend pas je comprends pas comment ils font alors c'est pour l'inde alors faut se calmer un petit peu mais je comprends tu comprends pas la politique comment on peut faire un téléphone qui est mieux moins cher parce que le redmi note 7 il était quand même pas mal mais bon là il est pas mal bon après marche follow at global release in mi avril donc mi avril on en saura un peu plus peut-être que c'est des prix un peu estimés mais moi j'estime qu'il devrait plus être proche des 300 balles que des 250 vu que pour 250 balles on a un redmi note 7 redmi note 7 c'est ça parce qu'il faut que je me trompe dans les noms sinon vous n'allez pas me louper bon la petite news intéressante du jour c'est une news que j'ai lu ouais le vivo 15 en fait est annoncé en inde et débarque en thaïlande ce qui tombe plutôt bien puisque je suis en thaïlande donc du coup ni une ni deux je lis la news hop un écran 6,53 pouces avec une caméra pop-up sur le haut incroyable un écran en 2,5 pouces gorille à glace de la charge rapide des caméras de fou oui bah ouais tu dis là t'es en train de dire et là par contre tu vois on voit que la solution qui est adoptée pour la caméra est la solution la plus à mon avis intelligente ça veut dire qu'en fait tu as les modules qui sont à l'arrière et tu les montes avec le doigt donc tu mets bien tes gros traces de doigt tes empreintes digitales dessus hop machin c'est bien dégueulasse mais ça fait remonter la caméra et ça permet d'avoir un petit peu ce petit côté pop-up alors attends je lui répondrai tout à l'heure parce que là je suis un petit peu occupé qu'est-ce que je voulais vous dire alors je continue comme ça caméra pop-up il y a moyen de faire pause là dessus non je crois pas donc on va pas faire putain attends je suis excusez moi je fais le truc je réécris j'écris parce qu'après il va pas je fais une vidéo hop te rappel ok voilà donc ça c'est bon ok donc du coup la caméra paraît un peu plus intelligente donc hop on regarde un petit peu les prix du coup sur Lazada Thaïlande un des plus grossistes et tout donc le téléphone est bien en pré-vente V15, V15 Pro caméra jusqu'à 32 millions de pixels bon bien évidemment en cumulant un petit peu toutes les caméras et tout un pack plutôt sympa avec le V15 Pro qui ne fait que bon que 15 000 c'est un grand mot 15 000 ça fait 450 euros on est d'accord un disque dur externe 1 Tera une carte cadeau deux cartes cadeau un son crâne gift set alors son crâne c'est la fête de l'eau en Thaïlande d'accord donc tout le monde s'asperge un petit peu avec de l'eau et tout voilà donc il y a peut-être quelques éponges et voilà un service de service de draps et un haut-parleur bluetooth tout ça pour la maudite somme de 15 000 baht franchement ça peut valoir le coup 450 euros bon là je vous cache pas que l'acheter pour le mois prochain c'est pas trop dans mes prérogatives je vais plutôt essayer voilà on aura compris que là pour l'instant c'est pas le moment d'investir autant dans un truc même si ça me ferait plaisir c'est pas trop trop le moment après s'il y en a un qui va me faire un monogramme parce qu'il existe monogramme apparemment c'est mieux que Western Union rien que faire un monogramme de 450 balles je vais l'acheter mais là actuellement non non voilà bon on reparle un petit peu du téléphone et tout design futuristique machin écran full hd il est beau il est beau après bon la caméra qui se slide et tout comme ça je trouve que c'est une très très bonne configuration bien mieux que la caméra électronique fait ultra smooth gaming et tout une batterie 4000 mAh putain pas mal il est bien c'est pas mal dans ses classes un plein écran et tout après bon ben on est un peu dans le fantasme après l'intérêt pour ceux qui le seront des versions thaïlandaises c'est que en thaïlande 1 elles arrivent en multilangue ça veut dire qu'ils sont en anglais chinois mais anglais chinois thaï vietnamien machin donc du coup il ya anglais français puisque les marques savent le faire à présent et ensuite qu'est ce que je veux dire et ensuite il ya le b20 en thaïlande et oui en thaïlande on travaille aussi en 3 en 4g b20 donc du coup les téléphones sont aussi compatibles b20 même s'ils sont pas compatibles b28 ce qui n'est pas une fin en soi mais qui est quand même plutôt pas mal bon ça c'est pour les news un petit peu tête du jour et on comprendra un peu mieux tout à d'effort parce que je n'en suis pas occupé je n'ai pas fait de vidéo double ts dimanche parce que j'avais dimanche matin je suis en plein bordel là donc du coup il s'est passé pas mal de trucs j'ai pas eu la motivation et j'ai dit bon on fait le minimum syndical mais je vous abandonne pas parce que je sais que certains ont besoin de leur dose d'accro mais on met un peu les hauts là aujourd'hui la priorité c'est pas de faire le con sur internet même si c'est bien on est d'accord mais on va plutôt se concentrer là dessus les vidéos qui vous attendent un petit peu dans la semaine alors j'ai fait aujourd'hui la vidéo du show me redmi go voilà donc j'ai fait la vidéo j'ai fait les plans j'ai fait les photos j'ai fait les tests il me reste le montage à faire je pense pas que j'arrive à faire le montage aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse les codes promo machin et tout et voilà donc chaque chose en son temps au pire je ferai le montage demain vous verrez la vidéo mercredi sans faute voilà au pire au mieux demain au pire mercredi on est d'accord la monte numéro 1 elle arrête pas de me casser les nouilles avec sa monte numéro 1 et tout donc j'ai commencé à faire aussi à la recharger déjà ce qui est plutôt une bonne chose pour aller une monte à 30 balles une monte connecté et tout qui fait qui fait un bruit un bruit cali un bruit d'un monte à 30 balles en même temps je veux dire voilà un chargeur magnétique qui se fixe dans les deux sens je sais pas où est le plus où est le moins enfin bon après voilà peut-être on verra ça le roi wanova 4 arrivera certainement la semaine prochaine le couteau suisse xiaomi hop là c'est un vrai en plus couteau suisse xiaomi arrivera également prochainement le agm x3 alors ils m'ont fait chier agm 9 mais t'as joué maintenant ils sont maintenant il ya fait le téléphone j'ai eu depuis 2018 là c'est urgent faut que je mette à jour à rome et tout machin c'est pas une des priorités j'ai reçu il est où j'ai reçu le midi g f1 aujourd'hui comme quoi tout arrive tout miracle arrive bien évidemment donc ça fait plutôt plaisir je regarderai pour m'en occuper aussi j'ai reçu également l'ami box s aujourd'hui donc non c'est le bordel j'ai pas ni où là bas peut-être ouais peut-être bon je le trouverai tout à l'heure il passe c'est pas super grand là je veux dire pas besoin de pas besoin de mettre de gps pour retrouver les trucs si dans les cartons un peu compliqué bon le midi g cf1 c'est bon j'ai reçu mes nouvelles chaussures one mix c'est pas les mêmes que les autres c'est un autre modèle et tout donc j'ai reçu les one mix bon pareil pas d'urgence dans la panique bien évidemment j'ai reçu un nouveau masse anti pollution qui est le même que je vous avais précédemment qui est mon masse préféré parce que je l'ai trouvé moins cher ailleurs donc j'ai commandé et c'est pas le même c'est pas le même bien évidemment s'il est moins cher c'est que c'est pas exactement le même donc du coup il est un peu merdique là je suis un peu dégoûté mais bon voilà après c'est la vie je veux dire si c'est moins cher c'est que il y a forcément quelque chose j'ai reçu également un chargeur par induction mais apparemment c'est un projet indiegogo donc faut que j'attende qu'il me donne le feu vert pour le lancement et tout c'est une vidéo sponsorisée en plus donc je prendrai un petit billet faut d'abord qu'il paye vous faites après on paye tu payes d'abord après je te fais indiegogo mi mars donc je sais pas comme s'il nous restait dix jours tu vois on va pas leur mettre la pression c'est pas mal et voilà un petit peu tout ce que j'ai reçu d'urgent demain je dois aller voir j'ai peut-être un hookitel là qui était en attente j'ai jamais reçu de tracking un autre a m'écrit il est là bas s'il est encore là bas c'est un miracle vraiment et donc si je récupère c'est bien il y a un nouveau qui va arriver j'ai home tom aussi qui revient nouvelle cerise là et on va certainement avoir aussi du home tom voilà le rythme devrait reprendre un petit peu voilà je devrais commencer à reprendre beaucoup de retard s'il y en a qui s'inquiètent voilà là j'étais bien mais là c'est bon on va commencer à prendre du retard je reçois beaucoup trop de produits je fais moins de vidéos c'est pas mal bah oui je me concentre sur la quotidienne bien évidemment tu l'auras compris et puis voilà si on parle un peu des films du week-end allez ce week-end sur ma grande télé dans mon petit appartement j'ai un recul de mort ma télé QLED je sais pas comment elle fait au moins 1m50 sur mon petit canapé il y a deux mètres je peux dire je m'y croyais avec mon avec mon casque Xiaomi bien évidemment vu que mon casque boss ne fonctionne pas sur les télés Samsung les télés Samsung sont tellement haut de gamme QLED modèle 2018 un truc de dingue voilà et le casque boss QC352 et ben ça marche pas les deux voilà sachez que ça ne fonctionne pas les deux donc j'ai pris le casque Xiaomi qu'on avait testé en bluetooth petit casque machin devant la télé je me suis regardé Spiderman New Generation qui a gagné plein 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 de prix et tout c'est sympathique après c'est bien c'est bien fait et tout c'est plutôt c'est une bonne histoire c'est assez rigolo j'aime bien Spider Girl par contre c'est bien mon type tu vois je laisserais bien me prendre dans sa toile d'araignée par exemple c'est un dessin animé non mais c'est pas mal avec l'ongle policier tout après c'est un dessin animé donc au niveau des effets machins visuels il y a beaucoup plus de choses mais c'est j'ai trouvé ça plutôt intéressant et je suis voilà on passe un bon moment même c'est pas le truc le plus incroyable que j'ai vu on passe quand même un bon moment il y a des petites blagues machin et tout évidemment la morale parce que vous êtes tous le Spiderman en vous machin et tout donc vous aussi montez en haut des immeubles jetez vous en espérant que la toile d'araignée se tente toute seule c'était la morale de l'histoire bien évidemment je vous encourage à ne pas faire ça chez vous forcément bon on parle également alors films et séries télé tiens j'ai commencé la série qui était une des séries que j'attendais pas le plus mais qui est pour moi qui était pour moi la révélation de l'année c'est le projet blue book voilà une histoire basée sur l'histoire vraie du projet blue book aux etats unis où ils étaient embauchés des personnes qui devaient un peu démontrer que tout ce qui était ovni machin et tout en fait bah c'est soit des erreurs ou des hallucinations où ils confondaient j'ai vu une vidéo dernièrement c'était un ballon un ballon d'anniversaire en forme de 4 qui tournait dans le ciel les gens ont filmé c'est chromé ça tourne machin en fait c'est juste un ballon numéro 4 tu vois ce que je veux dire et la vidéo arrête pas de tourner qu'est ce que c'est bah c'est un ballon gonflable 4 et le mec il a fait la vidéo qu'il a mise à tourner c'est exactement pareil bon le problème de ce cette série télé c'est que je me suis laissé bien évidemment embrigadé par hayden gillen voilà que vous avez bien sûr vu dans game of thrones forcément la laura menel là ils l'ont maquillé en en vieille des années je sais pas quoi là c'est une bombasse quand même un petit peu donc voilà bon comment vous dire cette série alors c'est basé sur les aliens et tout bon bah dès le début tu as quand même l'impression d'avoir une série qui est quand même un petit peu cheap au niveau des effets spéciaux quand tu vois les anciennes voitures vu de dessus un peu en images de synthèse et tout machin où tu dis ouh déjà il n'y a pas énormément de budget bon c'est pas grave on peut quand même faire quelque chose de bien ensuite qu'est ce que je veux dire voilà ça bon les acteurs on n'y croit pas du tout on a l'impression dès le début d'avoir une espèce de simili Mulder et Scully entre celui qui croit à celui qui est trop bien machin et celui qui est le scientifique qui va démonter et tout mais ça premier épisode ça tient pas la route quoi des premiers épisodes c'est chiant à mourir c'est mal ficelé tu comprends rien tu cherches pas ce que les mecs essaient de démonter des trucs qui sont indémontables en allant directement à la simplicité et l'épisode se finit vraiment où tu dis mais alors c'est quoi l'épisode se finit pas vraiment ou tu sais pas trop et en fait ils veulent pas savoir mais ils savent et le projet et quasiment alors je veux dire là l'épisode 2 ils ont quasiment presque sorti l'homme à la cigarette tu vois arriver un mec avec la cigarette en train de fumer et tout je pense que c'est un clin d'oeil un petit peu à X-File mais tu dis mais ça n'a pas ni queue ni tête là pourquoi l'espionne machin et l'autre qui nous donne des indices machin ils vont s'espionner entre eux et tout oh ça pue la merde ça pue la merde dès le début là où il y a les histoires l'histoire numéro 1 les bidons machin avec leur avion machin ça tient pas la route après bon là l'épisode 2 ça a l'air un peu compliqué j'ai regardé la moitié ça m'a gonflé quoi je dis voilà après est-ce qu'il y en a qui ont persévéré jusqu'à je crois qu'il y a 8 épisodes il y en a qui l'ont regardé et qui ont déjà persévéré jusqu'à l'épisode 8 est-ce qu'après ça se met en place c'est génial ou est-ce que c'est chiant comme ça tout le long et que ça n'a ni queue ni tête et qu'ils essaient de mélanger un truc qui est apparemment vrai aux Etats-Unis mais avec de l'intrigue avec l'histoire des femmes des machins et leurs petits soucis personnels et tout j'ai trouvé ça très très chelou et très très relou bien évidemment puisque ça va de pair voilà donc ça sera tout pour cette quotidienne du jour on a parlé un petit peu de tout on a parlé pas mal de choses et tout c'était bien je vous rappelle si vous voulez acheter les mêmes jolies lunettes que moi j'ai mis le lien dans la description parce que vous m'avez demandé et j'ai vu que vous avez cliqué que vous avez acheté donc pourquoi pas si vous voulez faire plaisir en plus elles sont anti machin et tout elles sont bien non c'est pas mal voilà je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir j'espère que vous aurez aimé sa quotidienne sur un format qui peut être un petit peu moins que d'habitude mais laissez moi encore une semaine là le temps de me remettre un peu de mes émotions et puis ce sera plutôt pas mal voilà comme toujours prenez soin de vous prenez soin de vos proches je finirai comme toujours par un petit dieu vous bénisse forcément paix et prospérité forcément je vous kiffe merci à tous ceux qui prendront du temps d'aller sur tipeee pas de live demain mais quand même une vidéo en différé on fera tirage de la tombeau là demain vous saurez qui a gagné quoi il ya quatre gagnants le mois prochain à ce mois là il ya quatre gagnants ce mois ci qui pourront gagner parmi notre lot et après du coup quand ça sera fini je pourrai relancer la tombeau là pour le mois de mars avec les deux trucs roiway à gagner plus tous les petits trucs qui sont déjà dans le panier que vous trouvez sur le jt geek et dans la description paix et prospérité merci d'être passé je vous kiffe à demain bye-bye et Sous-titrage ST' 501